Guillaume Boulot, producteur laitier en Normandie. Notre innovation aujourd'hui c'est la fleur de lait, c'est le retour à l'avance avec la peau de lait. Cette innovation consiste simplement en récupérant, comme les paludiers pour la fleur de sel, on vient récupérer la matière du lait une fois chauffé. Cette matière est constituée principalement de matières grasses et de protéines qui sont très intéressantes pour les chefs, notamment d'un point de vue organoleptique où on vient avoir la matière grasse et la protéine qui amènent un goût de lait qu'on ne peut pas trouver ailleurs. La fleur de lait aujourd'hui est innovante et elle se différencie surtout par le fait que ce ne soit pas une crème, que ce ne soit pas un beurre, qu'on retrouve derrière au palais un vrai goût de lait. Elle est innovante également parce que c'est léger. On peut revenir en fin de repas ou en milieu avec des sauces et en plus, très important pour la santé avec ses oméga-3. Je suis installé en gaec avec Aurélien Foineau et Flavien Lecointe sur une exploitation laitière dans le Boca Jornay. Nous produisons du lait bleu blanqueur avec 140 vaches et transformons à la ferme avec 4 salariés. La fleur de lait est principalement destinée aux férues de la gastronomie qui sont curieux de créer de nouvelles recettes gourmandes et bonnes pour la santé. Le jury a été impressionné par la remise au goût du jour d'un produit oublié, une qualité gustative alliant légèreté et onctuosité, séduisant les palais exigeants des pâtissiers, restaurateurs et chefs étoilés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada